Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. On est bien sûr dans un milieu de partie, dame, deux tours, deux fous, un cavalier pour les noirs, dame, deux tours, fou et deux cavaliers pour les blancs, un pion d'avance pour les blancs, 7 contre 6. Au niveau de la protection des rois, le fou de cases blanches est disparu ici, ce qui est souvent embêtant quand il y a le fianc et taux comme ça. Donc même si les blancs ont un pion d'avance, ça c'est un problème malgré tout. Sans ce fou, le roi blanc est quand même en difficulté. Les noirs ont conservé bien entendu leur fou de cases noires et donc protège plutôt mieux leur roi. Après, le cavalier blanc semble assez dangereux ici avec une attaque sur la tour. Est-ce que les noirs ont des coups forcés dans cette position ? Oui, il y a un échec, évidemment, évidemment il y a un échec. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne si le cavalier donne échec, les blancs prennent le cavalier, ça donnerait un deuxième échec, évidemment, avec la dame. Et le roi pourrait monter en G2. Du coup, qu'est-ce qui se passerait dans ces cas-là ? Alors, à voir, évidemment, il faut trouver des nouveaux coups forcés dans cette position. Il y en a encore quelques-uns. Évidemment, je ne mets pas la position sur l'échiquier. Il faut voir dans sa tête. C'est ça la difficulté des combinaisons et des variantes à calculer. Évidemment, quand on fait dame à échec, le roi vient en G2. Ici, il y a plusieurs échecs avec le fou ou avec la dame. Échec avec le fou, ça pourrait être intéressant pour attirer le roi et ensuite faire échec peut-être en F1 avec la dame pour ensuite obliger le roi à redescendre en H4 ou en G4. Pas sûr, malgré tout, quand on arrive à l'attraper, s'il vient en H4, il y aurait un échec avec le fou quand on F6, malgré tout. Le fou pourrait couvrir ici en G5. Mais il y a la tour en A1, ce ne serait pas protégé. Après, ce n'est pas très grave. Les blancs ont quand même du matériel en plus. Intéressant, en tout cas, cette attaque avec le cavail en F3, la dame en A1, le fou en H3. Mais peut-être l'interversion de coups, comme très souvent, peut être encore meilleure. Bien évidemment, vous avez peut-être vu l'attraction qui permettra de mater le roi blanc de façon forcée. Après la prise du cavalier, ici, avec le pion, la dame qui vient en A1 sur échec, le roi qui vient en G2. Et là, même si le fou H3 est intéressant, mais ça n'a pas l'air suffisant. D'ailleurs, la tour pourrait couvrir en G5 aussi, pour éviter qu'ils donnent carrément cette tour en A1. A voir, en tout cas, je crois que les blancs ont déjà suffisamment de matériel en plus. Ils peuvent éventuellement redonner une tour. Et ils n'ont pas tant de ça, en plus, quand même. Ils n'ont qu'une pièce d'avance. Donc, s'ils en donnent une tour, ils n'ont quand même une qualité de moins. Donc, c'est vrai qu'à la limite, ils pourraient venir en G4 avec le roi. Mais l'attraction, ici, va permettre de mater tout de suite, bien sûr, vous l'avez vu. Le coup de dame au F1 qui oblige le roi à prendre. Et cette fois, le fou arrive. Donc, ça, c'est l'interversion de coup. Avant de mettre le fou en H3, on inverse le premier et le deuxième coup. Le premier coup qu'on avait regardé, ici, c'était fou H3. Roi prend H3, dame F1. Là, le roi, il va monter, peut-être en G4, du coup. Et s'il pousse ce pion, peut-être qu'il va simplement bouger son roi. Peut-être qu'il revient en H4 et après, il va couvrir avec sa tour. Et il va être assez tranquille. Il aura deux pièces contre la tour. Et il y aura toujours la tour E8 attaquée. Mais on inverse les coups. On met d'abord la dame au F1 et ensuite le fond H3. Ce qui fait qu'on le mate avec tour E1, évidemment. Oui, tout ça, c'est très bien. Mais on n'est pas obligé de prendre aux échecs le cavalier. Le cavalier peut ne pas être pris, évidemment. Donc, le roi va bouger. Où est-ce qu'il va aller ? Alors, il ne va pas aller en F1. Ce serait un mate aidé, on va dire. Avec le fou qui arrive en H3, un joli mate avec le fou et le cavalier. Il ne va pas non plus en G2. Vous avez probablement vu pourquoi. Évidemment, coup forcé. Petite attaque double ici, qui gagne la dame. Donc, le seul coup pour les blancs, c'est bien de mettre le roi dans le coin en H1. Et qu'est-ce qu'on va faire ici ? On n'a plus d'échecs, mais on a encore des coups forcés dans cette position. Alors, il y a des menaces de mate, mais ça n'a pas l'air terrible. C'est-à-dire, en donnant la dame, dame H4, il va prendre. Dame prend E2, pareil, il va prendre. Les menaces de mate, il n'y en a que deux, je pense. Elles ne sont pas excellentes. Par contre, on a la possibilité d'attaquer la dame. Toujours avec le coup de tout à l'heure. Le même coup, le coup de cavalier. Il se retrouve en vain pour attaquer la dame. Quel est l'intérêt de ce coup ? Évidemment, c'est essayer de dévier la dame de la défense du cavalier, bien sûr. Et aussi, si jamais la dame défend, en se mettant, par exemple, en D2, ici, ou en B2, qu'est-ce qu'on va faire ? Élimination de la défense. Et ça va nous permettre de rentrer pour créer des menaces de mate. On va prendre ce cavalier avec le fou. Donc là, on profite qu'on attaque la dame et la tour. Donc, ça fait une nouvelle attaque double. La dame va devoir prendre le fou, si elle ne perd sa tour. Et là, on prend le pion et on menace mate avec des difficultés, quand même, pour les blancs, pour éviter ce mate. Alors, peut-être qu'il faudra quitter d'un salam, mais disons qu'il tente d'empêcher le mate en mettant son roi en G1. Évidemment. On continue les coups forcés, je pense, avec le cavalier en F3. Ou est-ce qu'on a mieux ici ? Ah, peut-être qu'on a déjà le mate de tout à l'heure. Oui, on va refaire le mate de tout à l'heure. Ah non, ça ne fonctionne plus, parce qu'il y a la dame qui défend. Cette fois, il y a la dame qui défend. Mais on peut simplement amener le fou pour menacer mate, c'est plus simple. Voilà, on va refaire. Si on fait cavalier F3, c'était très bien aussi. Il y a un cavalier F3, c'était très bien, mais c'est mieux de faire ça. Forcés 3 directement. Il va y avoir quand même des grosses difficultés à parer ce mate avec dame et fin. Il faudra qu'il donne sa dame, il fasse un échec avec le fou. Et même là, il ne part pas l'échec, parce qu'on n'est pas obligé de prendre le fou. Donc, il ne part pas le mate. Donc ici, il est mate imparable. Du coup, il va bouger sa dame plutôt en D1 pour éviter d'être attaqué quand le fou va prendre le cavalier. Mais le fou prend quand même le cavalier. Les noirs ont gagné une pièce. Après, les blancs récupèrent une qualité malgré tout ici. Donc, ça fait, si on prend un cavalier, deux pièces pour la tour. Ce qui est peut-être jouable. Mais les noirs ont encore un bon coup, probablement, pour essayer de récupérer un petit peu de matériel. Attention, parce que s'ils prennent le cavalier, attention à la petite menace de la tour en D8. Du coup, il ne faut pas prendre tout de suite ce cavalier. Sur dame, point, cavalier, évidemment, tour D8 gagnerait la dame avec les blancs. Donc, attention à ce petit piège. On va d'abord bouger le fou pour attaquer la tour. Le cavalier ne peut pas trop sortir. De toute façon, on va prendre la tour. Si le cavalier bouge. Et après, certainement, le cavalier se fera prendre. La tour n'a pas beaucoup de cases. Alors, on peut voir la suite de la partie. Il a joué le fou F4. S'il avait mis sa tour ici, c'était peut-être... En fait, les noirs ont aussi une tour à prendre de ce côté-là. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de pièces attaquées chez les blancs. Les blancs ne peuvent pas tout défendre en même temps. Donc, du coup, comme ils ont trois pièces en prise, ils se sont dit peut-être que... Même qu'ils ne peuvent pas tout prendre en même temps, autant ne rien défendre. Allez, hop, il sort son fou. Bon, les noirs ont quand même pris la tour sur échec et récupéré le cavalier. Les noirs conservent un cavalier de plus avec un pion probablement qui va être récupéré aussi. Bon, la tour est attaquée. Il y a les blancs abandonnés, mais il aurait pu jouer probablement la tour en C1 pour attaquer le fou. Il aurait bougé son fou probablement. Et tout en menaçant de prendre ce pion, et puis il y aura toujours cet échec qui pourrait être assez dangereux. En tout cas, le pion ne peut pas trop avancer à cause de cet échec. Et après, un mate ici. Donc, les noirs vont récupérer encore un pion. Le cavalier en plus. Et voilà. Donc, jolie petite combinaison avec le coup du cavalier. Un dégagement d'espace si jamais il prend. Avec après, une attraction qui permettra de mater avec la tour. Voilà la variante principale. Et s'il ne prend pas le cavalier, on a vu ce petit coup de cavalier qui permet de faire une destruction de la défense. Même si c'est qu'un échange finalement. En tout cas, on attire la dame sur la case attaquée par le fou. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de suivre les liens si vous voulez vérifier d'autres positions. Ou d'autres positions de masterclass par exemple. Que sur mon site. Et même sur Facebook d'ailleurs. Il y a une combinaison pratiquement chaque jour que vous pouvez voir. Et puis si vous voulez prendre des cours, évidemment avec moi. Pas de soucis. Vous pouvez m'écrire sur le mail qui est inscrit en dessous. Merci à tous et à bientôt.